Nous sommes dans une religion du marché. L'humain n'est rien d'autre qu'un homme auto-entrepreneur de lui-même, comme disait le philosophe Michel Foucault. Il est une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Les États sont chargés de coloniser les structures sociales dont ils sont la responsabilité, en maintenant que les structures mentales des citoyens, pour leur faire admettre que c'est justement sur ce principe concurrence qu'on obtiendra le meilleur. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du bavardage, c'est-à-dire que nous avons passé la valeur du langage à la moulinette du commerce. Et donc effectivement, nous sommes dans ce que Guy Debord appelle la société du spectacle. Donc en gros, Macron, en quelque sorte, il a une parole à responsabilité limitée au moment où il la prononce. Après, ça n'a plus de valeur. Il est pour moi la corporification du néolibéralisme. Et que la mondialisation, aujourd'hui, elle nous offre, en quelque sorte, les scènes d'une crise de nos démocraties libérales. Le libéralisme n'est pas simplement une offre de liberté aux individus, elle est en même temps une exposition des individus à une extrême solitude. Je pense que nous sommes dans un processus de dévalorisation généralisée qui oblige les individus à justifier par les chiffres ce qu'ils font pour pouvoir, en quelque sorte, mériter leur droit à l'existence sociale. Pourquoi est-ce que les humains se soumettent à finalement des techniques stupides qui les brident ? Est-ce que c'est plus simple ? Si on vous prescrit ce que vous avez à faire, vous n'avez plus à suivre l'angoisse de la liberté de désirer en vain. Roland Gory, bonjour. Bonjour Olivier Bergeri. Je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, vous êtes professeur honoraire de psychologie et de psychopathologie et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier L'individu ingouvernable et La fabrique de nos servitudes qui vient de sortir. Alors, on est actuellement enlisé dans de nombreuses crises, politiques, économiques, identitaires. Les jeunes générations sont assez perdues, très pessimistes sur l'avenir. Beaucoup de gens sont soit en colère, on le voit actuellement, soit résignés. J'invite à vous demander, pour commencer cet entretien, quel regard est-ce que vous portez sur notre époque ? Vous savez, il y a un texte d'Albert Camus sur l'avenir de la tragédie en 1955 à Athènes, où il rappelle qu'il ne faut surtout pas qu'une époque soit intéressante, parce que ça veut dire qu'elle est tragique. Et il dit en 1955 que, justement, nous vivons peut-être une époque tragique. Je crois que quelque chose de cet ordre-là est en train de se produire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une crise structurelle massive qui peut se manifester par plusieurs symptômes, dont par exemple la crise écologique. Mais j'ai un peu l'habitude de dire d'ailleurs que la crise écologique n'existe pas. Elle n'est que la part émergée d'une crise anthropologique beaucoup plus profonde, qui est l'exploitation du vivant, comme stock à exploiter au maximum pour produire du profit. Donc, effectivement, comment voulez-vous que l'humain traite la nature ou l'environnement mieux qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite ses semblables ? Donc, je crois que c'est cela que nous avons. Et nous avons, si vous voulez, une crise majeure, produite en partie, mais pas seulement, par une mondialisation qui aboutit à ce que le philosophe Achille Mbembe appelle le risque du devenir nègre du monde. C'est-à-dire que la situation que pouvaient avoir, et c'est un peu le thème, vous le savez, de mon dernier essai, la situation que pouvaient avoir les esclaves qui étaient arrachés à leurs liens, leurs liens, bien sûr, la terre, la région, mais la tribu, la famille, les amis, les dieux, la langue, étaient ensuite transformés en instrument. C'est-à-dire au service, justement, d'une pure utilité dans la plantation. Comparaison n'est pas raison, mais je pense que nous vivons quelque chose de cet ordre-là, à savoir que nous avons essentiellement considéré aujourd'hui l'humain comme un instrument dont il faut se servir ou dont il faut lui apprendre à se servir, c'est-à-dire à lui-même s'exploiter et s'utiliser comme instrument pour pouvoir survivre. On a opéré une mondialisation sur un plan purement marchand, économique, financier, mais sans se doter, je dirais, d'une civilisation de protection sanitaire, de protection sociale, d'échanges culturels, d'échanges réguliers, qui ne soient pas transformés simplement en spectacles ou en marchandises. Donc je crois que c'est cette crise-là que nous vivons. Nous avons, si vous voulez, un décrochage entre l'évolution spectaculaire des savoirs scientifiques, des techniques, des échanges commerçants, mais sans pour autant que ces progrès techniques, scientifiques et industriels soient accompagnés d'un progrès dans la sagesse, d'un progrès dans la dignité de l'homme, d'un progrès dans tout ce qui fait, finalement, l'humanité de l'homme. Justement, vous soulignez qu'un des mots de notre époque, selon vous, c'est la conformité. Vous expliquez que, finalement, on donne de la valeur aux choses qu'en fonction des chiffres, que tout est évaluation. Vous avez écrit un livre aussi très intéressant sur cette problématique de l'évaluation. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette conformité ? Si vous voulez, la conformité, c'est parfait du point de vue de la technique. C'est-à-dire que si vous branchez une prise, autant qu'elle soit conforme et adaptée au trou, si je veux dire, technique, technique qui est installée. Mais l'humain, ça pose un problème. Parce que, quand même, justement, ce qui constitue la spécificité de l'humain, c'est quoi ? Paradoxalement, ce n'est pas du tout sa capacité d'être parfaitement adapté à son milieu. Puisque, à la naissance, il naît dans un état de vulnérabilité extrême, c'est-à-dire de plasticité. Comme vous le savez, de toutes les espèces animales, l'espèce humaine est celle qui a la plus longue enfance. Pourquoi ? Parce que le petit homme, quand il naît, il a besoin d'autrui pour survivre. Il est totalement inadapté à son environnement. Il n'est pas appareillé pour, justement, survivre. Il lui faut un autre. Et c'est cette plasticité qui produit la culture, qui produit, justement, l'évolution spécifique de l'espèce humaine. C'est cette prématurité qui fait qu'il n'est pas conforme, il n'est pas formé pour immédiatement s'apparier à son environnement. Il lui faut la médiation d'un autre humain. Et ça, c'est très important. Il lui faut la médiation, je veux dire, l'idée d'un héritage des autres humains, de l'humanité. C'est un point très important parce que ça, ça me fait exploser, justement, les valeurs de compétition, de concurrence. Non, il y a une dette. Dès le début de la vie, il y a une dette. Et une dette parce que je ne peux pas survivre sans, justement, l'héritage d'autrui. C'est ce point qui est très important. Alors, vous avez aussi, vous m'avez fait un petit clin d'œil en parlant d'évaluation. Vous savez que je ferraille contre l'évaluation depuis au moins maintenant 20 ans. J'en ai l'expérience à l'université, à l'hôpital, enfin, dans la plupart des services publics où, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de nouvelles formes sociales de l'évaluation qui procèdent notamment par chiffres, qui procèdent par scores. Il faut atteindre tel score. Vous le savez, dans votre métier, c'est le taux d'audience. Oui, ce qui est fou, c'est que ça touche aussi, finalement, au-delà du divertissement dont on parle, de la forme de divertissement, ça touche aussi les secteurs fondamentaux comme la recherche. Vous avez expliqué, justement, qu'il y a cette problématique d'évaluation. On ne s'intéresse plus trop, forcément, à ce que va faire vraiment un chercheur à son originalité, mais plutôt des systèmes de points, un peu obscurs, avec plus ou moins de magouilles, parfois aussi, ça s'est vu. Est-ce que vous avez constaté ça et comment ça se manifeste et quelles sont les conséquences, selon vous ? Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire, dans tous les domaines, aujourd'hui, la valeur est réduite à la quantité. Si vous voulez, ce qui compte, c'est le chiffre. Et on oublie bien souvent cette mise en garde d'Alfred Sauvi, qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Et donc, nous sommes quasiment, si vous voulez, comme certaines civilisations ont cru aux esprits, nous, nous feignons de croire aux chiffres et à leur objectivité. Ce qui n'est pas vrai. Parce que les mathématiciens vous diront justement que ce qui compte, c'est de savoir comment on produit un chiffre et quelles sont les conditions de son interprétation. Or, aujourd'hui, on a trouvé le moyen, finalement, d'assujettir les humains, de les amener à une soumission sociale librement consentie à partir des chiffres qu'ils doivent atteindre, c'est-à-dire du score. Donc, je vais faire vite, je vais faire simple. Aujourd'hui, ce qui va compter à l'université, par exemple, puisque j'ai été directeur de laboratoire de recherche, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été élu 15 ans au Conseil national des universités, donc j'étais vice-président et président de ma section, ce qui va compter, si vous voulez, c'est le nombre de publications et des publications dans des supports à fort impact factor. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous voulez, que c'est le degré de soumission du chercheur à, je dirais, un ensemble de domination intellectuelle, essentiellement de l'Oisexone, essentiellement étagénienne, qui va compter. Donc, ce qui va compter, ce n'est pas la qualité de son travail. On ne va même pas lire, je vais vous dire, en tant qu'expert, en tant que rapporteur, parfois, on m'a reproché d'avoir lu les thèses, d'avoir lu les articles sur lesquels je rapportais comme expert. Ce qui comptait, c'était la revue et son taux d'audience, l'impact factor. On est en quelque chose qui est complètement aberrant. D'ailleurs, tout est mis, mais ça, on va y revenir parce que ça rejoint votre première question. C'est-à-dire, si vous voulez, l'impact majeur aujourd'hui, c'est en quelque sorte que nous sommes dans une religion du marché, d'une espèce de théologie entreprenariale pour laquelle l'humain n'est rien d'autre qu'un homme auto-entrepreneur de lui-même, comme disait le philosophe Michel Foucault. C'est-à-dire, en gros, il est une espèce de micro-entreprise libérale, auto-gérée, ouverte à la concurrence, à la compétition, sur le marché des jouissances existentielles. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait avec son capital pour pouvoir produire un taux de recherche qui, finalement, le rende visible, quel que soit, encore une fois, l'intérêt de ses travaux. Et là, il y a véritablement une catastrophe. Pour vous donner un exemple très concret, si vous voulez, on aboutit à ce que les chercheurs ne déposent plus des projets de recherche. Les chercheurs répondent à des appels d'offres pour lesquels ils doivent obtenir des financements. Là, vous avez l'exemple même où vous avez, si vous voulez, l'introduction par ce mode d'évaluation. Il constitue un cheval de troie d'une logique de marché dans des secteurs qui ont été jusque-là exemptés. Et notamment la recherche, notamment la santé, les soins, notamment, bien sûr, l'enseignement. Justement, vous avez beaucoup travaillé sur ce rapport entre le capitalisme et finalement les comportements individuels. Donc, on voit que finalement, ce système nous pousse, enfin, pousse les gens au conformisme. Mais en même temps, comme dirait l'autre, il y a aussi une pression très forte de compétitivité, de concurrence. Il faut que l'individu soit concurrentiel et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'évalue et qu'on va regarder, qu'on va classer dans les entreprises. Mais est-ce que ce n'est pas justement paradoxal de promouvoir à la fois le conformisme et la concurrence ? Alors, ça pourrait paraître un paradoxe. Je crois que, profondément, si vous voulez, ça ne l'est pas. Alors, je crois que quand vous évoquez ce principe cardinal de la concurrence, vous entrez au cœur du système qui produit aujourd'hui l'ensemble de nos catastrophes. ce système, il est connu. C'est un système, si vous voulez, philosophique qui a été élaboré par Herbert Spencer au début du XXe siècle qui repose sur le principe selon lequel le meilleur est issu de la sélection naturelle. C'est-à-dire c'est la mise en compétitivité, la mise en concurrence, non seulement parce qu'il part de l'embryologie, non seulement de la cellule biologique, non seulement des organes, non seulement de l'individu mais aussi bien évidemment de la famille mais aussi bien évidemment de la classe sociale mais aussi bien évidemment de la société, de la race, etc. C'est-à-dire que c'est le principe selon lequel justement on ne doit pas protéger les plus faibles, les malades, les malhabiles, les débiles, comme il dit, les chétifs parce que ça ferait baisser notre niveau d'aptitude à entrer dans un champ concurrentiel. Et à partir de cela, l'hypothèse c'est que ce qui va en sortir eh bien c'est une sélection des meilleurs, des premiers de cordée comme dirait l'autre. Sauf que si vous vous souvenez, Herba Spencer, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à la justification philosophique de ce qui deviendra le fascisme et le nazisme. C'est-à-dire effectivement pour la sélection des races et l'amélioration de la race arienne, une extension vers l'Est pour accroître l'espace vital. Vous connaissez les catastrophes qui s'en suivent. Ce qu'on sait beaucoup moins, ça c'est connu, ce qu'on sait moins c'est que le néolibéralisme, c'est-à-dire l'école de Chicago des économistes, un secte économiste comme disait mon ami Bernard Maris, n'est-ce pas ? Eh bien si vous voulez, c'est la même chose. Il y a le principe cardinal du néolibéralisme, le néolibéralisme n'est pas un libéralisme, on en reparlera sûrement, mais si vous voulez, c'est la mise en concurrence. Et en gros, la mise en concurrence, elle n'est pas à ce moment-là spontanée comme dans le libéralisme classique des philocrates, c'est-à-dire moins on gouverne, mieux on se porte parce que finalement le vrai prix du grain, il sera produit par le marché. C'est-à-dire c'est la véridiction du marché qui donnera la vérité des choses, leur vraie valeur. Et donc, il faut surtout que l'État s'en mêle le moins possible. Le néolibéralisme, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il n'y en ait pas un libéralisme. Et le néolibéralisme, quittant être mondialisé, je reviens à votre première question, le néolibéralisme, c'est en quelque sorte que les États sont en charge de devoir civiliser leurs services et leurs citoyens sur ce principe cardinal de la concurrence. Et donc, à partir, si vous voulez, de ce moment-là, n'est-ce pas, non seulement les États assurent, je dirais, le compagnonnage de la concurrence entre les nations par le biais justement des champions industriels et financiers, mais qui plus est, si vous voulez, ça signifie que l'État va transformer ses services publics et c'est les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, partout, à l'hôpital, dans l'enseignement supérieur, aussi bien les EHPAD, les crèches, etc. C'est justement cette hybridation des services publics avec justement les valeurs du privé dont les États sont chargés. et donc, en quelque sorte, si vous voulez, les États sont chargés de coloniser les structures sociales dont ils sont dans la responsabilité en mettant les structures mentales des citoyens pour leur faire admettre que c'est justement sur ce principe concurrence qu'on obtiendra le meilleur. Alors, on va mieux parler de compétitivité, on va dire militaire, on va parler de concurrence économique, mais c'est la même chose. Il y a une phrase de Valérie qui est importante, la concurrence, Paul Valérie disait, la concurrence permet le meilleur prix mais pas la meilleure qualité. C'est exactement aujourd'hui ce qui est fait de la planète comme ce qui est produit de ceux qui y vivent. Le problème, il est là. Alors, pour en revenir juste à votre question, si vous voulez, c'est une illusion cette idée que justement la concurrence va produire le meilleur parce que ce que produit la concurrence aussi, c'est une taylorisation des tâches professionnelles. Et cette taylorisation des tâches professionnelles, elle va passer par la médiation de protocoles très standardisés, de règles de pratiques très définies. Et du coup, on a ce paradoxe que vous avez très justement relevé, Olivier, on a ce paradoxe entre à la fois une incitation à la compétition pour obtenir le meilleur, la sélection des meilleurs et en même temps une stratégie qui est tout à fait, c'est pour ça qu'on est en panne d'ailleurs, qui est tout à fait antinomique, tout à fait opposée, c'est qu'en même temps que l'on civilise au nom du meilleur et au nom de la concurrence, on met en place des dispositifs techniques, des dispositifs d'organisation du travail qui ont été inventés par Taylor comme vous savez au début du XXe siècle qui vont reposer sur des... Fragmenter les tâches, c'est ça, c'est des tâches de plus en plus abrutissantes où vous construisez une voiture, vous construisez un des boulons toute la journée. Si vous voulez, vous savez, mieux que je ne saurais le dire, vous avez le film Les Temps Modernes de Chaplin, vous voyez Charlot sur une chaîne de production automatique de pièces métalliques, il fait le même geste. Mais ce geste n'est pas qu'un geste technique, on y reviendra. Ce geste, si vous voulez, c'est ce que Pierre Bourdieu, le sociologue, appelle un habitus. C'est-à-dire une disposition à penser, à agir d'une certaine façon et ce geste, donc, qui a encore une fois un style de vie, un style de présence au monde, ensuite il le fait en sortant dans la rue où il va visser la poitrine des femmes et finalement il passe dans la machine dont il devient enrouage. Eh bien, l'important pour notre époque, on y reviendra parce que là, il faudra aussi parler bien sûr des nouvelles technologies, l'important pour notre époque, c'est que cette taylorisation des tâches et la fragmentation, technicisation, scientifisation, etc., cette taylorisation des tâches qui était vraie pour les ouvriers, les employés au début, on va dire, enfin au début du XXe siècle, même un peu avant et même un peu après, eh bien, aujourd'hui, elle s'étend à l'ensemble des métiers. Que vous soyez chirurgien, infirmier, psychologue, enseignant au lycée, professeur de faculté, chercheur, journaliste, etc., vous avez une espèce de robotisation où à la fois on va vous faire valoir l'illusion du meilleur par la concurrence et mettre en place des dispositifs qui sont tout à fait l'inverse, tout à fait antinomiques, qui vont être justement de vous assigner à des places où vous avez à exercer des actes qui ont déjà été définis et prescrits par d'autres. Mais est-ce que vous pensez que ça, ça a un lien avec l'augmentation du mal-vivre des gens, finalement ? Alors, je suis convaincu, comme vous le savez, j'ai lancé avec un certain nombre d'amis un mouvement qui s'appelle l'Appel des Appels, fin 2008, début 2009, où l'ensemble des métiers, on va dire de l'humain pour aller vite, c'est-à-dire des métiers du soin, des métiers de l'information, des métiers de l'enseignement, des métiers de la recherche, des métiers du travail social, des métiers de la justice, des métiers de la culture, eh bien, tous ces métiers, tous ces professionnels se voyaient à ce moment-là, c'était l'époque Sarkozy, mais ça ne s'est pas rangé après, vous le savez, tous ces métiers se voyaient en quelque sorte prolétarisés. Alors, il faut revenir à ce concept de prolétaire. Quand Marx parle du prolétaire dans « Misère de la philosophie », on est au milieu du XIXe siècle, il précise bien que le prolétaire n'est pas lié simplement aux conditions matérielles de misère de l'ouvrier. La prolétarisation provient de la confiscation de la décision de l'ouvrier, de sa responsabilité morale et méthodologique de ses actes par le mode d'emploi de la machine. Donc, être prolétarisé, ça veut dire qu'on est exproprié, si vous voulez, de son métier parce que finalement, on a un ensemble de conduites et de comportements qui sont prescrits par des soi-disant, par des prétendus savants pour aller vite comme avec Taylor. Et ça, c'est une souffrance énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai pu constater les souffrances sociales mais aussi psychiques des professionnels qui perdent le sens de leur métier, qui se trouvent dépossédés de leur métier et réduisent justement à devenir des exécutants. Vous allez plus loin encore puisque vous expliquez que selon vous, ce conformisme a aussi un impact assez dangereux sur la démocratie. Pourquoi ? C'est quoi le lien entre les deux ? Le lien, vous vous souvenez qu'Anna Arendt nous dit que toutes nos sociétés modernes sont organisées par le travail. Et elle ajoute d'ailleurs que de ce fait, rien n'est plus douloureux que d'être un travailleur sans travail dans une société organisée par le travail. Puisque du coup, on perd sa valeur sociale. On y reviendra peut-être, mais vous savez que ça a été un des éléments majeurs dans la genèse de la plupart des totalitarismes, fascisme, nazisme, stalinisme, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous voulez que les normes, et là, on revient aussi à vos questions du début, c'est-à-dire que les normes, n'est-ce pas, que vous pouvez acquérir sur les scènes des métiers, dans votre boulot, pour faire simple, les normes, c'est quoi ? Vous vous souvenez de cette superbe définition du philosophe Canguilhem, la norme, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Eh bien, la somme de ces exigences qu'on vous impose dans votre existence professionnelle, ça ne reste pas que là où vous travaillez. Vous rentrez chez vous et vous avez incorporé ces normes. Elles sont devenues des habitus, elles sont devenues des manières de penser, des manières d'agir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez aller sur, ensuite, n'est-ce pas, un site de rencontre comme vous iriez à un entretien d'embauche dans la même posture de faire valoir fonctionnel, utilitaire, etc. Et de la même manière, vous allez organiser vos loisirs. Et de la même manière, vous allez coacher vos enfants. Et donc, si vous voulez, nous perdons, justement, les conditions culturelles, sociales, symboliques de création des espaces démocratiques. En lui et place, vous avez quoi ? Vous avez, en gros, une technocratie par les chiffres, une technocratie par des objectifs déterminés par des soi-disant savants ou vous avez du spectacle ? Alors, effectivement, vous allez pouvoir avoir du spectacle au Parlement, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas un débat. La technocratie, ce n'est pas simplement la technocratie au sommet de l'État, ce n'est pas seulement la technocratie à Bruxelles. La technocratie, elle est aussi une manière de penser. On revient à votre question, c'est-à-dire que, si vous voulez, si on n'incite pas les citoyens à parler, ils ne peuvent pas penser. C'est-à-dire que, si vous voulez, la pensée n'est rien d'autre qu'un dialogue intérieur. Vous l'avez, chez Aristote, ça, dès le début. Qu'est-ce que c'est, penser ? C'est poursuivre à l'intérieur de moi-même le dialogue que j'ai eu avec mon ami, avec l'autre. Et qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'amis ? C'est que, sans ces amis, sans ces interlocuteurs, je n'ai pas de pensée. La technocratie, elle n'est pas simplement au sommet de l'État. La technocratie, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, elle est en quelque sorte ce qui surgit de par l'écrasement des conditions même de pensée. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Vous êtes nombreux à vous être mobilisés pour aider Elucide. Nous nous rapprochons de l'objectif de 6000 abonnés nécessaires à assurer notre survie. Toute l'équipe vous remercie pour vos précieuses contributions. En effet, le dialogue est fondamental dans la progression de la pensée. Vous soulignez de façon finalement, ce paradoxe actuel, c'est que finalement, on ne parle plus au Parlement, mais ça va quand même plus loin. Parce qu'au-delà du fait qu'il n'y a plus de parole et du spectacle, certes, on a aussi un effondrement même du sens de la parole, du sens des mots. et on le voit très bien avec Emmanuel Macron, qui en est un très bon exemple, qui dit tout et son contraire, qui va beaucoup plus loin, qui parle sans arrêt de valeurs, sans jamais qu'on en ait la moindre liste. D'ailleurs, pour essayer de confronter à ce truc-là, il y a des valeurs, soi-disant, et puis c'est du mensonge au quotidien, c'est peut-être ça, sa vraie valeur, finalement, c'est ce mensonge, cette manipulation. Comment vous voyez cette perte de sens du langage, finalement ? Alors, ça a été, bon, je ne vais pas faire un cours aujourd'hui, c'est moi le terme Benjamin, mais qui est un philosophe que j'adore, qui a beaucoup d'importance en ce moment, mais il parle justement de la dégradation de la valeur du langage dans le bavardage. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du bavardage, c'est-à-dire que nous avons passé la valeur du langage à la moulinette du commerce. Et donc, effectivement, nous sommes dans ce que Guy Debord appelle la société du spectacle. C'est-à-dire, le spectacle, dit Guy Debord, est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, en gros, Macron, Emmanuel Macron, notre président, en quelque sorte, il a une parole à responsabilité limitée au moment où il la prononce. Après, ça n'a plus de valeur. C'est une parole qui est du bavardage, qui occupe l'espace, mais ce n'est pas une parole qui engage. Une parole qui engage, c'est une parole par laquelle nous sommes endettés. Et si vous voulez, vous le savez, dans mes deux derniers livres, d'ailleurs, je parle beaucoup de l'opposition entre, justement, les conceptions concurrentielles, compétitives que porte Spencer, n'est-ce pas, et puis les solidaristes, dont nous avons hérité d'une certaine manière, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ces radicaux socialistes, francs-maçons, laïcs, etc., qui ne sont pas des révolutionnaires, mais dont le programme est certainement beaucoup plus à gauche que l'extrême-gauche française aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des choses positives qui se sont créées en termes de protection sociale, nous les devons aux solidaristes. Les solidaristes, justement, eux, ils posent que l'humain est engagé. C'est ce que dit L'Homborjois, par exemple. Dès le début de la vie, il est dans un quasi-contrat. Il est endetté. Et la dette sociale, vous voyez, je crois que c'est très important. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Par exemple, on me reproche de beaucoup citer. C'est vrai que j'ai écouté un peu le vieux professeur qui cite beaucoup. Mais je cite parce que c'est une façon de reconnaître la dette que j'ai à l'égard de ceux qui ont nourri ma pensée, sans lesquelles je n'aurais peut-être pas ni écrit, ni dit, ni pensé ce que j'ai pensé. Vous voyez ? Et on parle beaucoup de dette publique, mais on ne parle pas, justement, de cette dette anthropologique majeure. Encore une fois, je reviens sur ce point, c'est que nous ne sommes rien les uns sans les autres. La liberté, disait Anna Arendt, requiert la présence d'autrui. Donc, il y a une dette à ce niveau-là. Donc, la vraie parole, c'est celle qui engage. La vraie parole, c'est celle qui... Vous savez, en gros, il y a des régions comme ça, il y a des cultures comme ça et des civilisations comme ça où ce n'est pas la peine de passer devant un notaire, un avocat ou même d'écrire. J'ai ta parole, donc ça me suffit. J'y reviens, mais justement, vous avez écrit un ouvrage assez corrosif, d'ailleurs, sur Emmanuel Macron. Quel regard vous portez sur ce personnage ? Il serait beaucoup plus corrosif aujourd'hui. À l'époque, ça commençait à l'être. Oui, c'était 2017, oui. Si vous voulez, ce qui m'avait frappé ce moment-là, chez Macron, c'est d'abord, j'avais lu un certain nombre de textes biographiques et autres sur lui. Ce qui m'avait frappé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un homme intelligent, c'est un homme habile, c'est un raiteur qui a de l'audace, si vous voulez, qui a de la culture. C'est une évidence. Et je dirais pourtant, il se met au service des mauvaises causes. Bon, c'est évident. Voilà. Alors, les mauvaises causes, c'est quoi ? Il est pour moi la corporification du néolibéralisme. C'est-à-dire, il est pour moi, si vous voulez, la corporification de cette idée que toute valeur, si vous voulez, est produite, en quelque sorte, par le marché, par la concurrence. Et je crois qu'il a incarné avec sans doute plus de courage et de détermination ce dont certains présidents, comme Sarkozy, par exemple, avaient rêvé. C'est-à-dire, effectivement, si vous prenez, par exemple, un très bon travail de Pierre Birbombe là-dessus, sur la composition des cabinets ministériels, des commissions parlementaires et autres, on voit qu'avec Sarkozy, ça bascule. Ce ne sont plus les hauts commis de l'État, les anarchiotes qu'on va recruter, ce sont les avocats d'affaires, ce sont les industriels de milieux financiers ou de publicité, etc. Mais avec Macron, ça s'affirme, je dirais, avec moins d'obscénité qu'avec Sarkozy, avec beaucoup plus de pugnacité, de détermination. De violence, sans doute aussi, non ? Il y a une violence technocratique. Et on va aller dans le mur parce que, de toute façon, ça ne marche pas. Alors, le problème, on le voit au niveau de l'université, on le voit au niveau de la santé, on le voit au niveau de l'information, de la culture, etc. Il y a véritablement un massacre, quelque part, des services publics. Et c'est là où on rejoint, en quelque sorte, ce que peut incarner Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est-à-dire, justement, l'incarnation du principe cardinal de mise en concurrence et de métamorphose des services publics, hybridée à des logiques du privé. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais qui produit des souffrances considérables. Je vous donne un exemple qui parlera à tout le monde. C'est l'exemple, parce que j'étais invité par un syndicat à assurer la chronique d'un procès à un appel d'orange. Lorsque France Télécom s'est transformé en orange, vous vous souvenez que Didier Lombard, le PDG, avait la charge de faire partir en 22 000 personnes. 22 000 emplois devaient être supprimés. Il avait eu cette phrase malheureuse que ceux qui ne partaient pas par la porte partraient par la fenêtre. Sauf qu'il y a eu des suicides. Sauf qu'il y a eu énormément de souffrances, de douleurs. Et bien sûr, il y a eu un harcèlement institutionnel. Comme vous le savez, première instance, Orange est condamné, l'entreprise paye, mais les cadres supérieurs qui avaient été donc poursuivis, eux font appel. Et donc, j'ai assisté à une journée et j'en ai fait la chronique, si vous voulez, de cette journée. C'est incroyable parce qu'on voit bien ce que peut être l'impact, si vous voulez, d'une violence technocratique qui dessine à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus des missions de services publics, il y a, en quelque sorte, des prestations de services privées, commercialisées, industrialisées, etc. Et là, vous avez, c'est un point important, vous avez des professionnels qui sont pris dans la même situation qu'un travailleur immigré. C'est-à-dire qu'il quitte une culture et on le met dans une autre culture et du coup, il n'est ni adapté à l'une ni ajusté à l'autre. Il est dans ce que Bourdieu appelle un habitus clivé, un habitus déchiré. Il est déchiré entre d'anciennes valeurs qu'il est en train de quitter et des nouvelles qu'on est en train de lui greffer mais qui ne correspondent pas à ce pour quoi il a choisi ce métier. C'est ça, Macron, et il a réussi, je tiens juste sur Macron, il a réussi ce coup de force, si vous voulez, à la manière de ce que Max Weber appelle un leader charismatique. Il s'est emparé du pouvoir de manière très habile. Il a travaillé avec méthode Hollande, comme le dit d'ailleurs Hollande lui-même, et il a su se glisser là dans une crise de la parole politique. Ça, on revient à la question de la démocratie. C'est-à-dire, Macron, il est aussi issu de la crise de la valeur d'une parole politique. On ne croyait plus à la droite qui disait il faut se serrer la ceinture et qui avait quelques affaires un peu quand même chargées. On ne croyait pas à la gauche parce qu'elle venait de gouverner et mon ennemi, c'est la finance et ensuite, on fait du libéralisme. Bon, du coup, la parole perd de sa valeur et il s'est glissé là-dedans et il a à ce moment-là, si vous voulez, comme le dit Machiavel, il a profité de la fortune au sens de Machiavel, de la chance pour se saisir de ses opportunités et arriver à prendre le pouvoir. Et comme le dit aussi Machiavel, ceux qui arrivent au pouvoir par la fortune n'ont aucune difficulté à l'obtenir mais beaucoup plus à le conserver. On voit qu'il y a justement une modification de notre rapport à la parole. Vous expliquez aussi qu'il y a une modification de notre rapport au temps aussi, sachant qu'il faut du temps pour penser, pour faire plein de choses. Vous pouvez développer cette vision ? Oui, par exemple, je vous remercie de me donner une heure et demie de temps de parole pour échanger avec vous parce que la plupart du temps, quand vous passez quelque part, on vous dit vous avez cinq minutes pour résumer votre pensée. Bon, quand ça fait quelques décennies qu'on travaille, c'est difficile de résumer en cinq minutes. Mais il y a une phrase, une phrase du philosophe Jean-François Lothar qui, à mon avis, dira mieux que moi ce que je pourrais dire. Il dit, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais un corriger, nous faire perdre. Donc, en gros, on organise aujourd'hui votre agenda, on organise votre emploi du temps de telle manière que vous n'ayez pas le temps de penser. et je pense même que, si vous voulez, le travail à plus tendu de la plupart des professionnels, à l'hôpital, enseignement et ailleurs, formation, n'est pas simplement une économie de coûte de personnel, de gestion de personnel. C'est aussi une façon de ne plus nous laisser le temps de nous parler, d'échanger et, en gros, de ne plus avoir à penser. Parce qu'encore une fois, la pensée, ce n'est pas une pensée réflexive, ce n'est pas une pensée tout seul, ça n'existe pas. C'est une pensée dans le dialogue avec l'autre. Vous voyez ? Et je crois que ça, c'est un point important. Alors, Marx avait eu une phrase extraordinaire qui rejoint la question de l'évaluation concernant le temps. Il disait « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail de notre homme. » Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, heure après heure, la quantité décide pour la qualité. Texte 1847. Plus que jamais pertinent aujourd'hui. Vous voyez ? Et alors, c'est là où vous voyez aussi le rôle des nouvelles technologies qui sont tout à fait formidables en tant que potentiellement porteuses d'émancipation et qui se trouvent, si vous voulez, transformées en système de contention, de surveillance, de normalisation puisqu'on est de plus en plus en temps réel. Et du coup, vous êtes sommés de devoir répondre au plus vite aux mails que vous recevez. On est de plus en plus dans une délocalisation des lieux de travail puisque vous êtes en télétravail chez vous dans votre lit en train de prendre votre petit déjeuner, mais vous ne le savez pas, vous êtes très content parce que vous n'avez pas eu à vous taper le métro pour aller au bureau sous la pluie, etc. Mais votre lit et votre petit déjeuner s'est transformé en index sur votre bureau. Il n'y a plus aucun espace sacré. Quand on parle de langage, on parle aussi assez rapidement de propagande en général. Noam Chomsky disait aussi joliment les citations que la propagande est aux démocraties, que la matraque est aux dictatures. C'est vrai que votre exemple finalement de règne un peu des chiffres à outrance, il y a une espèce de propagande du chiffre aussi. On avait parlé d'ailleurs avec Mireille Zaki de ce point-là. Quel regard vous portez finalement sur ce problème de la propagande, sur les médias, sur la qualité de l'information qu'on a aujourd'hui ? Le problème majeur comme vous le savez de l'information, c'est que nous souffrons d'infobésité. C'est-à-dire que nous recevons une masse d'informations pour lesquelles nous n'avons ni le temps ni peut-être même le désir démocratique de pouvoir les hiérarchiser, de pouvoir les métaboliser, de pouvoir les digérer pour pouvoir les intégrer à nos capacités de penser. Et donc nous sommes emportés par des flux d'informations. Et donc vous allez ouvrir la télé et en quelques secondes on va vous dire qu'il neige, il fait froid, c'est normal, c'est hiver. Si vous toussez, il vous met toussez dans le creux du coude pour ne pas contaminer vos voisins, etc. Bon bref. Et puis en même temps on va vous dire qu'il y a tant de morts en Ukraine, qu'il y a une manufacture au Pakistan qui s'est effondrée. et tout ça est mis à peu près au même niveau. Donc si vous voulez il y a une perte de la hiérarchie des informations et de leurs valeurs et en même temps une privation du temps pour pouvoir les digérer les pensées. Et ça c'est un autre point qui est extrêmement important, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus emportés par des flux d'informations qui sont d'immenses données sur le monde souvent d'ailleurs des données numériques il faut bien le dire des chiffres et ça c'est pas le dialogue. Vous parlez d'enfermement aussi justement ça fait un lien avec un point que vous développez de façon assez approfondie c'est l'espèce de crise d'identité que traverse la société. Qu'est-ce que vous entendez par là et d'où ça vient ? Alors vous savez aussi que je me méfie beaucoup du terme d'identité puisque je cite même Lacan une fois que je cite un psychanaliste vous me le reprocherez pas c'est le mirage récurrent de l'identité c'est-à-dire que justement l'identité est d'une certaine manière une illusion que vous preniez la biologie ça a été montré par Canguilhem ou que vous preniez n'est-ce pas si vous voulez l'anthropologie l'ethnologie etc. il va de soi que l'identité quelque part n'existe pas c'est un mirage c'est une illusion dont nous avons besoin pour avoir le sentiment finalement que nous demeurons quelque part semblables à nous-mêmes je pense que ce qui est en train de se produire c'est autre chose c'est en quelque sorte des crises qui passent par je dirais l'atomisation des populations qui a favorisé justement la mondialisation par exemple une espèce d'atomisation de fragmentation qui s'est accompagnée en même temps c'est cela qui est paradoxal qui s'est accompagnée en même temps d'une part d'une homogénéisation des biens des services qu'ils soient matériels et culturels c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui quel que soit le lieu du monde on peut au moins en rêve si ce n'est en réalité aspirer à obtenir tel ou tel bien partagé par d'autres personnes qui sont à l'autre bout du monde pour aller vite mais en même temps cette atomisation si vous voulez notamment c'est la crise des états-nations on va dire on chose simplement cette atomisation cette crise fait que l'individu est massifié il est pris dans la masse et du coup il est dans un système pourrait-on dire qui risque de le soumettre toujours davantage aux affres de la terreur et donc du coup d'un besoin en quelque sorte face à ce qui risque de constituer sa dissipation dans la masse sa fluidification dans la masse il va essayer de se face à ce chaos il va essayer de se rattacher à des éléments qui lui donnent un ancrage et ces éléments ça peut être effectivement l'identité nationale ça peut être l'identité religieuse ça peut être si vous voulez toutes sortes de vecteurs que j'appellerais plutôt d'ailleurs identificatoire que d'identité pour aller vite le monde est un chaos notre monde singulier notre monde individuel c'est quand même mon boulot comme vous savez c'est un chaos c'est un chaos de sensations c'est un chaos d'affect de percept de sénesthésie diverses et variées du corps et donc on essaie de mettre un peu d'ordre et donc on essaie une mise en scène et un ordre qui donne une cohérence à quelque chose de très disloqué ce qui se passe au niveau de l'individu se passe aussi au niveau des cultures du coup ça produit aussi des crispations en termes de crispations identitaires que ce soit au niveau national au niveau religieux ou autrement même régional d'une certaine manière c'est un point qui est extrêmement important alors c'est là d'ailleurs et je n'ai pas tout à fait répondu à votre question du début mais elle était un peu rude et abrupte en quelque sorte de plonger dans la crise de notre monde mais je peux y répondre maintenant si vous voulez le problème majeur c'est que la mondialisation aujourd'hui elle nous offre en quelque sorte les scènes d'une crise de nos démocraties libérales c'est-à-dire une fois encore comme ça a été le cas d'ailleurs entre les deux guerres entre les deux grandes guerres comme ça a été le cas aussi à la fin du XVIIe siècle aujourd'hui il y a une crise de la démocratie libérale qui vient en quelque sorte de ce que le libéralisme n'est pas simplement une offre de liberté aux individus elle est en même temps une exposition des individus à une extrême solitude et une extrême solitude qui est d'autant plus douloureuse eu égard au capital matériel social et symbolique dont on hérite ce qui n'est pas important ce qui va faire la crise du libéralisme à la fin du XIXe siècle finalement c'est ça c'est de se rendre compte que ce message formidable l'individu ingouvernable on parle là le message formidable des lumières ne te fie que ta raison critique à ta loi morale c'est formidable c'est formidable sauf qu'on voit bien que ne se fier à sa raison et ne se fier qu'à sa morale bon c'est peut-être vrai pour le bourgeois qui a un peu de bien mais l'ouvrier qui va se vendre se louer sur le marché du travail ou l'enfant qui descend au fond des mines ou la veuve qui est dans les manufactures la mélancolie ouvrière on parle Mordia par exemple c'est un beau film Mordia on voit bien si vous voulez que c'est bipo c'est pas vrai c'est un mensonge et donc là vous avez une crise une crise entre la démocratie qui veut quelque part une égalité l'isonomia c'est-à-dire l'égalité pour tous dans la prise de parole dans la participation aux décisions collectives et puis en même temps le libéralisme c'est-à-dire le capitalisme et donc cette contradiction entre la liberté offerte par la démocratie et finalement confisquée par le capitalisme privée justement de par les exigences du capitalisme et notamment dans la deuxième révolution industrielle vous voyez à ce moment-là qu'il y a cette crise qui va déboucher dans la dernière moitié du XIXe siècle vers les nationalismes le socialisme l'anarchisme l'antisémitisme les impérialismes etc que vous voyez également se recycler entre les deux guerres avec bien sûr les trois grands totalitarismes que sont le fascisme le nazisme et si vous voulez le stalinisme je crois qu'aujourd'hui nous avons quelque chose de cet ordre c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien comment la crise des démocraties libérales par exemple elle génère l'arrivée au pouvoir par les voies démocratiques quand même d'autoritaires de tyrans on peut dire Poutine Erdogan Orban etc il y a une urbanisation de l'Europe et d'une certaine manière bon là tu n'as peut-être pas besoin d'en parler mais Macron est arrivé au pouvoir de cette manière-là et c'est un libéral qui est arrivé au pouvoir par les voies même qu'ont empruntées jusqu'à maintenant les démocraties illibérales comme dit Farid Zakaria c'est-à-dire justement les démocraties autoritaires avec je dirais des dictateurs à leur tête Oui mais justement vous mettez en avant le fait qu'il y a une problématique qui est que finalement le libéralisme encore plus le néolibéralisme repose finalement sur le postulat d'un individu rationnel qui sait exactement quels sont ses intérêts où il doit aller vous expliquez que ce postulat il est quand même en grande partie assez faux vous pouvez nous Il est totalement faux et je crois que même les néolibéraux pour aller vite aujourd'hui démentent si vous voulez cette hypothèse d'un individu rationnel ça c'est le vieux mythe anthropologique du libéralisme traditionnel mais aujourd'hui par exemple si vous voulez dans nos démocraties dites libérales ou chez les économistes néolibéraux on ne croit plus à justement des individus qui sont guidés par leur véritable intérêt l'histoire en gros les vices privés font les vertus publiques de Mandeville et d'autres ça on n'y croit plus aujourd'hui il est admis notamment chez les néolibéraux il est admis que nous sommes pris par des biais cognitifs qu'il faut absolument corriger et que l'individu en quelque sorte ne voit pas son intérêt qu'il faut le guider vous vous souvenez dans mon livre je parle beaucoup de la démocratie par les nudge si vous vous souvenez de ce chapitre c'est à dire qu'aujourd'hui et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui c'est très grave parce que c'est à la fois ça naît ça émerge de la crise de la démocratie et ça participe en retour à sa liquidation je m'explique si vous voulez bien Olivier vous souvenir que pour moi la démocratie avant tout l'invention de la démocratie comme dit Claude Lefort c'est la création d'un espace dialogique de parole où à la sortie du débat on va prendre une décision après justement avoir opposé nos arguments sans nous être exterminés et bien aujourd'hui le pouvoir n'a plus besoin d'espace de parole c'est pour ça que le parlement est dans cet état c'est pour ça que l'Assemblée nationale est dans cet état pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on ne croit pas que la bonne décision va surgir du débat personne ne s'écoute les gens hurlent etc ou bien ils se tapent ils se tapent sur la figure par rhétorique polémique interposée mais allez interroger les députés ou les sénateurs est-ce que vous pensez qu'ils pensent sérieusement qu'en écoutant l'autre on n'écoute pas l'autre une bonne solution est chez McKinsey elle est chez McKinsey bien sûr elle est chez McKinsey qui ne va pas simplement donner la bonne solution mais qui va donner il va la vendre il va la vendre ça ne sera pas gratuit mais il va en plus vous dire comment la faire avaler aux gens pour que les gens croient que cette bonne décision c'est eux qui l'ont trouvé ça c'est les nudge c'est finalement amener les gens à choisir ce qu'on a déjà décidé pour eux en leur donnant l'impression qu'ils ont choisi les bras parce que dans leur vision finalement l'individu le peuple n'est pas rationnel il ne sait pas ce qu'il faut donc on va le rationaliser de force c'est ça l'idée c'est de le forcer mais bon sans aller trop loin non plus en disant vous allez reprendre le chemin et c'est cette histoire de pédagogie ils disent souvent il faut faire de la pédagogie ou quand on voit les éditocrates aussi qui disent regardez Macron il est courageux c'est à dire quoi courageux c'est que pour une réforme on ne veulent pas les gens mais en démocratie on est censé faire ce que font les gens même si c'est une mauvaise décision bah tant pis quoi c'était la décision démocratique donc c'est toujours quand même une justification de décision finalement autoritaire et non démocratique je ne sais pas si vous avez remarqué Olivier la manière dont Emmanuel Macron dialogue il est avec des gens donc les gens qui disent maintenant il y a les casseroles c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus assourdissant mais les gens qui disent mais attends il commence à faire comme ça il repousse à y la main il repousse à y la main non je vais vous expliquer je ne m'ai pas dialogué avec vous mais je veux vous dire ce que vous n'avez pas encore compris mais que vous devez accepter et c'est là où si vous voulez pour moi Macron est peut-être en train de quitter un peu la position de démocrate libéral européen et d'ailleurs à mon avis il est en train de se cramer au niveau de l'Europe il est en train de virer dans ce que Karl Schmitt appelait le libéralisme autoritaire le libéralisme autoritaire si vous vous souvenez de ce travail de Karl Schmitt en 1932 quelques mois avant qu'il ne rejoigne justement le parti nazi c'est le libéralisme autoritaire c'est de dire par rapport et ce nom nous avons évoqué tout à l'heure par rapport à la crise entre démocratie et capitalisme on aboutit à quelque chose qui met en panne alors il faut régler ce problème on peut le régler de la manière suivante il faut un état fort ce qui n'est pas le cas du libéralisme encore une fois il faut un état fort mais un état fort avec les citoyens c'est à dire en gros une main de fer pour tenir les citoyens et en même temps il faut être souple vis-à-vis de marché c'est à dire que vous avez en gros une politique gouvernementale dure à la Darmanin dure avec les citoyens et souple voire soumise aux exigences du commerce et ça c'est très important parce que là vous voyez je ne sais pas moi je ne suis pas prophète et je me garde bien de prédiction mais c'est là où je crois Emmanuel Macron est un peu coincé parce que du coup il se rapproche par son style de gouvernement des illibéraux donc Orban Salvini si vous voulez Erdogan Poutine etc et en même temps il le fait mais avec des exigences on va dire économiques libérales alors comment il va se maintenir sur cette ligne de crèche on ne sait rien alors maintenant on va remonter un peu aux sources de tout ça finalement vous montrez bien que le libéralisme a échoué à rendre l'individu autonome libre et au contraire il a transformé finalement en automate en lui enjeuant d'être conformiste quelle forme ça prend finalement dans nos sociétés cette évolution alors si on prend l'émergence je dirais de cette crise et encore une fois bien sûr en travaillant un peu à la louche parce que je pense que les historiens ne me feraient pas de cadeaux s'ils m'entendaient si vous voulez c'est justement la fin du 19ème c'est-à-dire c'est le moment où si vous voulez ce message d'émancipation de soit autonome et ne te fie qu'à ta volonté d'ailleurs ce concept juridique d'autonomie de la volonté si vous voulez qui est quand même le propre du libéralisme quelque part cette individuation qui donne si vous voulez justement à l'individu son droit au libre-arbitre à l'autonomie de sa décision se fracasse contre le mur des exigences normatives de la deuxième révolution industrielle et je crois que c'est là si vous voulez où on a une série de crises une série de crises dont ont pu naître d'ailleurs des disciplines académiques et scientifiques très intéressantes et dont sont nées aussi des mouvements politiques c'est-à-dire si vous voulez si on prend par exemple la deuxième moitié du 19ème pour faire vite et pour faire vraiment très simple en gros on peut considérer qu'on a déjà une figure anthropologique d'un individu déterminé par sa biologie c'est-à-dire par sa machinerie biologique l'inconscience cérébrale les réflexes etc sauf que la localisation cérébrale de certaines maladies de certaines pathologies sauf que par exemple on le voit avec Charcot et puis bien sûr on le voit ensuite avec Jeannet Freud et d'autres il va de soi qu'il y a des symptômes qui n'obéissent pas aux lois de l'anatomo-physiopathologie donc si vous voulez on ne peut pas réduire l'individu à son individualité biologique il y a ses règles de fonctionnement biologique puisque par exemple que ce soit les hallucinations que ce soit les conversions hystériques que ce soit les phobies etc ou les crises d'angoisse il y a des éléments des symptômes qui échappent à ce modèle-là et ça c'est très intéressant c'est très important parce qu'effectivement c'est si vous voulez cet âge biologique de la pensée qui trouve des assises scientifiques importantes dans la deuxième moitié du 19ème et bien il y a quand même des failles il y a quand même de l'hétérogène il y a quand même des lacunes et c'est de là dont vont naître par exemple Durkheim avec par exemple la psychopatologie du suicide qui n'est pas imputable à l'individu mais à un type de société on va naître Gabriel Tarde la psychologie sociale avec les lois de l'imitation et Freud bien sûr avec l'inconscient vous avez également à ce moment-là je dirais un modèle très machinique de l'humain c'est l'âge des machines c'est des expositions universelles sur la galerie des machines etc et en même temps vous avez une réaction c'est ça qui est important justement chez l'humain c'est peut-être là où on peut parier c'est qu'en même temps que vous avez en quelque sorte quelque chose qui le pousse à la conformisation à la conformité vous avez autre chose qui le pousse à la création à la singularité vous parlez de technofascisme aussi finalement vous allez un peu loin oui d'accord mais là on est déjà au 20ème mais non je suis d'accord le terme technofascisme de Pasolini un très bel article de 1973 ou Pasolini parle justement du capitalisme comme un technofascisme et il dit en gros le danger c'est pas ceux qui regrettent le nazisme qui vont chercher les casques à pointe ou les insignes nazis etc le danger c'est quelque chose qui s'insinue aujourd'hui où la technique vient prendre la place de la décision humaine c'est dans ce sillon là dans lequel j'inscris mes travaux comme vous savez mais effectivement les évaluations dont on parlait tout à l'heure c'est une forme de technofascisme je suis désolé ou quand par exemple il y a des décisions qui finalement assignent des individus de ne pas avoir d'autre choix que ceux que l'on a déjà fait pour eux et qu'on va leur imposer non par la parole non par un récit idéologique non si vous voulez par une déclaration même politique mais on va leur imposer par la technique et c'est là d'ailleurs où les nouvelles technologies ils nous font encore n'est-ce pas risquent de nous aligner sur les autoroutes de servitude et c'est terrible parce que les technologies c'est à la fois une émancipation formidable comme toute technique et c'est en train de se transformer aujourd'hui en contention on vous suit à la trace vous savez bien qu'aujourd'hui si vous voulez dans une civilisation des big data où finalement on va gérer des flux populationnels et des individus par les traces numériques qu'ils peuvent laisser vous allez sur le net vous payez pas mais vous payez en laissant des traces qui vont être exploitées revendues etc aujourd'hui c'est pour ça que les GAFAM ont un budget 14 fois supérieur à celui de la France par exemple les GAFAM c'est un empire dont on n'a pas encore déterminé justement l'influence terrible qu'il peut avoir sur les prises de décisions individuelles on va profiler les individus d'ailleurs en fonction justement des traces qu'ils peuvent laisser vous voyez mais pour en revenir à la crise dont nous partions il faut voir que justement à la fin du 19ème quand vous voyez émerger que ce soit encore une fois le socialisme que ce soit le communisme que ce soit l'antisémitisme le nationalisme les impérialismes sont issus de cette crise-là entre démocratie et capitalisme et ça ça se termine le 10 avril M7 se termine en 1910 comme vous savez pour les historiens c'est-à-dire avec la grande guerre et en gros le nationalisme vient régler un problème qui est un problème d'affrontement de classe sociale et de contradiction entre libéralisme et démocratie il n'est pas réglé ce problème et entre les deux guerres il va être recyclé par les grands totalitarismes qui vont plus seulement être des nationalismes mais des impérialismes et des totalitarismes même dans la prise en charge des individus c'est pas seulement la nation mais justement en termes d'échec du libéralisme vous l'analysez de façon assez profonde en le rattachant à finalement l'absence d'autonomie une forme d'absence d'autonomie de l'individu finalement puisqu'il y a une forme d'inconscient il y a une forme d'irrationalité parfois qui nous mène et finalement est-ce que c'est pas ça qui rend l'individu ingouvernable pour reprendre le titre de votre ouvrage alors c'est l'échec du libéralisme qui apparaît à la fin du 19ème siècle et qui donne naissance à ce constat qu'effectivement si vous voulez il n'y a pas d'autonomie de la volonté et c'est très intéressant je n'ai pas le temps de développer là mais il y a des thèses autant de droit et autres de juristes qui montrent bien que même la notion d'autonomie de la volonté ne tient pas la route c'est-à-dire qu'un individu n'est pas autonome il ne flotte pas dans les terres comme ça pour prendre ses décisions tout seul il est lié quelque part à son ancrage social, familial etc et c'est ce que dit aussi Durkheim il n'y a pas que du contractuel dans le contrat ça veut dire qu'il y a d'autres éléments pourrait-on dire que la possibilité de contractualiser de manière libre et autonome ça n'est pas vrai je veux dire l'ouvrier qui va le matin se louer sur le marché du travail les dockers qui se faisaient embaucher au port ils n'étaient pas libres et autonomes en gros ils dépendaient de réseaux de clans de la bonne volonté du patron de tant de choses vous voyez bon donc ça je crois que c'est important et je crois que la psychanalyse l'a apporté quelque chose on peut critiquer la psychanalyse ça ne me gêne pas du tout sauf lorsque c'est vraiment par scientisme stupide mais sinon ça ne me gêne pas et si vous voulez la psychanalyse apporterait quelque chose parce que finalement il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre d'un désespoir à la fin du 19ème siècle de ce constat que nous ne décidons pas c'est-à-dire que quelque chose décide pour nous que ce soit notre appartenance sociale on peut reprendre Bourdieu un siècle plus tard avec l'idée de capital symbolique etc. de reproduction des héritiers et autres mais Freud ce qui est génial si vous voulez c'est qu'au moment où justement l'individu des Lumières s'effondre dans sa prétention à décider de manière autonome Freud lui sauve un peu la mise c'est-à-dire que Freud lui dit bon d'accord il ne sait pas pourquoi il décide mais il y a quelque chose en lui qui le sait c'est le concept d'inconscient et là je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort vous voyez d'ailleurs qui avait été aussi énormément travaillé par Karl Schork qui est un écrivain viennois très important qui a analysé la société viennoise à ce moment-là et qui a montré que la psychanalyse est peut-être née justement d'une crise du libéralisme ce qui est effectivement et il montre bien que en gros il y a un individu beaucoup plus sensible beaucoup plus ouvert aux instincts aux pulsions aux affects aux effets de masse aussi Gustave Lebon sur justement l'effet des fous les autres et ça c'est justement la fin vous voyez et qui est aussi lié dans l'art on voit également par exemple le groupe de la sécession Clint Kokoschka etc on voit bien dans l'art quelque chose qui bascule on va plus être dans la recherche d'une raison harmonieuse d'une mesure d'équilibré de classique et autre il y a quelque chose qui surgit qui est finalement de l'ordre de la chair et ça je crois que c'est un point qui est extrêmement important l'homme rassuré c'est un exitoire mais ça je crois que justement celles des néolibéraux l'ont compris et aujourd'hui les manipulateurs que nous subissons dans le monde entier il n'y a pas qu'en France ces manipulateurs l'ont compris l'homme n'est pas rationnel vous avez cité Freud et vous rappelez qu'il avait pointé trois vexations de l'humanité est-ce que vous pouvez nous les rappeler et surtout nous expliquer quelles sont les implications sociales et personnelles que ça a pu avoir alors si il me ressemble bon les trois humiliations narcissiques de l'homme la première c'est de constater que la terre n'est pas au centre de l'univers qu'il existe plusieurs galaxies etc donc c'est les découvertes coperniciennes ensuite c'est de constater que l'homme n'est pas simplement une créature produite par Dieu à son image et qu'en gros il descend non seulement du singe mais même du fer de terre et de la moindre bactérie puisque nous sommes quelque part des objets fabriqués par les bactéries pour aller vite donc si vous voulez la troisième c'est de croire on revient à la question de l'identité de l'individu c'est de croire que nous sommes au centre de nos décisions et que nous décidons de manière autonome libre et rationnelle ça n'est pas vrai la plupart du temps nous pouvons même je dirais travailler c'est la pulsion de mort à notre propre enéantissement nous pouvons travailler à l'encontre même de nos intérêts et donc c'est la découverte de l'inconscient donc si vous voulez voilà les trois humiliations et quelles conséquences elles ont concrètement cette découverte cette survenance de ces vexations je crois que elles peuvent avoir plusieurs conséquences je ne saurais bien sûr toutes les les listées mais toutes impliquent quelque part un travail de deuil un travail de mélancolie vous vous rendez compte c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire là tout ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure et vous aussi sans doute on ne sait pas pourquoi on le fait on ne sait pas qu'est-ce qui nous fait dire ce qu'on dit on ne sait pas ce qui nous fait décider vous voyez on est traversé par des tas de choses c'est pour ça que je ne crois pas à la notion d'identité parce qu'on est multiple vous voyez déjà on est multiple en ce que notre renouvellement cellulaire fait que nous ne sommes pas constitués biologiquement de la même manière je dirais tout le monde de notre existence c'est une évidence mais qui plus est nous sommes traversés par des tas d'influence et notamment l'importance vous le savez j'ai beaucoup travaillé sur la question du langage j'ai consacré mes deux thèses de doctorat à la question de la parole du langage nous sommes traversés si vous voulez par des phonèmes par des monèmes par des mots par des phrases qui fabriquent nos pensées alors que nous avons la prétention justement de pouvoir en quelque sorte les produire alors que nous en sommes bien souvent le produit mais comme vous montrez qu'il y a une part finalement ingouvernable de l'individu on se rend compte aussi que tout dans nos sociétés est une forme d'injonction à l'adaptation pourquoi on s'inflige ça ? on s'inflige ça parce qu'on nous l'inflige aussi et que nous avons si j'ose dire nous sommes nourris des injonctions comme nous sommes nourris des denrées mentales qui ont fait notre capacité à être libre nous avons avalé le poison de la servitude en même temps que le remède de l'émancipation si vous voulez oui il y a une injonction mais justement c'est la raison pour laquelle je m'en prends beaucoup aux nouvelles formes de l'évaluation je pense que nous sommes dans un processus de dévalorisation généralisée qui oblige les individus à justifier par les chiffres ce qu'ils font pour pouvoir en quelque sorte mériter leur droit à l'existence sociale et il y a là quelque chose de terrible parce que du coup on est comme sur des vélos on regarde le compteur plus de quoi de regarder la route c'est comme ça qu'on va dans le décor donc si vous voulez ça c'est un point qui est extrêmement important alors la conformisation encore une fois elle vient c'est le mot même de conformisation c'est une forme que je partage avec les semblables mais les semblables qui me l'imposent par le truchement de dispositifs divers et variés vous savez j'ai écrit un livre qui a eu beaucoup de succès et une vidéo qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle la fabrique des imposteurs imaginez-vous Olivier que c'est une conférence que j'ai donnée à la fac de médecine de Nantes je ne pensais pas qu'elle aurait un tel succès où je raconte quelques galéjades sur les imposteurs et sur justement leur attachement à la forme c'est-à-dire que si vous voulez le conformisme parfait c'est l'imposteur c'est-à-dire qu'effectivement le danger du conformisme c'est qu'il nous amène à un appareillage de l'individu dans des groupes massifiés où ils perdent leur singularité au profit d'une attache au parti ou d'une attache à la secte qui lui donne en quelque sorte un repère identificatoire et donc face à ça face à cette conformisation qui débouche sur les imposteurs puisque cette vidéo elle a été vue 1,7 million de fois donc je ne pensais pas qu'une conférence en fac de médecine à Nantes serait vue 1,7 million de fois je crois qu'elle a parlé aux gens c'est-à-dire ce que je racontais justement si vous voulez sur les servitudes produites par les mots d'ordre des chiffres nous les connaissons tous c'est les scores imposés et face à ça il y a la création et la création elle est justement une brisure de cette conformité elle est quelque part si vous voulez la capacité de transgresser les lignes sur lesquelles vous êtes placé et auxquelles vous êtes assigné il n'y a pas d'acte de création qui ne soit quelque part sacrilège par rapport au pouvoir c'est-à-dire à la mise en ordre et en scène du monde comme vous parlez du pouvoir est-ce que vous estimez que la façon de gouverner les gens doit se penser à la façon dont les gens se gouvernent eux-mêmes alors ça je pense que c'est intéressant dans votre question et je ne saurais peut-être pas forcément y répondre précisément je pense qu'il y a un isomorphisme entre les deux c'est-à-dire que la manière si vous voulez dont on est gouverné nous avons tendance à l'incorporer pour nous gouverner nous-mêmes et la manière dont nous acceptons ensuite de nous gouverner nous-mêmes nous dispose plus ou moins à nous laisser gouverner de telle ou telle manière donc pour répondre à votre question parce que je la sens je dirais vertébrer l'ensemble de vos questions face en quelque sorte à la demande de conformisation qui nous amène à nous annihiler pour n'être plus qu'une pièce détachée de l'espèce il y a en nous je dirais une pulsion à la singularité qui est ce qui nous pousse à créer et c'est pour ça que l'artiste est formidable et c'est pour ça que c'est criminel aujourd'hui d'avoir une civilisation qui ne donne pas à la poésie qui ne donne pas à la littérature qui ne donne pas si vous voulez à la philosophie et parfois à l'histoire la place qui lui revient vous expliquez que les civilisations finalement comme les individus peuvent avoir tendance à refouler et aller vers une forme d'autodestruction alors finalement comment on peut faire en sorte que l'histoire ne se répète pas alors je crois que c'est un point important dont nous avons vu d'une certaine manière les effets structuraux avec justement cette fameuse épidémie du Covid vous voyez les travaux de Jared Diamond que vous connaissez n'est-ce pas mettent en évidence qu'une catastrophe écologique ou une catastrophe climatique comme une catastrophe épidémique elle est due à 50% dit-il de l'environnement mais à 50% aussi de la structure sociale ou civilisationnelle qui reçoit ce choc et ça c'est très vrai d'un point de vue psychanalytique c'est-à-dire que le traumatisme en psychanalyse c'est pas simplement le choc que reçoit un individu ou un organisme le traumatisme en psychanalyse c'est la rencontre entre un élément on va dire agresseur de l'environnement et l'état de l'organisme qui le reçoit c'est comme ça que si vous voulez ces travaux de Kyle Harper sur la chute de Rome vous le savez c'est comme ça que Rome s'effondre non pas par l'invasion des barbares mais parce que les structures sociales et économiques de Rome l'ont poussé à une expansion incontrôlée avec l'impossibilité de se doter des moyens je dirais de soigner de traiter les risques épidémiques de populations qui étaient liées à l'expansion économique ou à l'expansion militaire de la même manière si Rome est devenu en quelque sorte un flacon microvien c'est parce que les gens étaient entassés et on peut retrouver la même chose à New York c'est toujours les mêmes en 19ème siècle lorsqu'il y a les épidémies de choléra à New York c'est parce que les gens sont entassés que la distribution de l'eau n'est pas suffisamment assainie etc c'est qu'en gros ce que je veux dire par là c'est qu'on voit bien là qu'une société comme un individu donc comme une civilisation peut très bien refouler un savoir qui était à sa disposition est-ce que on tient compte encore une fois de ces récits de science-fiction à la Philippe Cadic par exemple ou aujourd'hui à l'In Damasio qui nous donnent une idée de ce que sont des sociétés de contrôle de ce que devient l'individu dans des sociétés de contrôle non pas du tout vous voyez donc c'est effectivement vous avez raison de la même manière que l'individu peut souffrir d'oublier ce qu'il ne veut pas savoir parce que ça le dérange des sociétés et des civilisations entières risquent de périr parce qu'elles ne tireront pas les leçons de l'histoire une idée qui revient souvent finalement c'est finalement qu'il y aurait une forme de déclin de nos sociétés à cause d'un effondrement de certaines valeurs en particulier par exemple religieuses est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors je ne dirais pas le terme de déclin si vous voulez je préférerais considérer qu'il y a d'abord enfin c'est pour ça que je parlais d'effondrement un effondrement qu'est-ce que c'est ? un effondrement vous le savez en cuisine qu'est-ce que c'est effondrer un lapin c'est le vider de son contenu et bien je crois qu'il y a aujourd'hui un effondrement des catégories mentales sociales de jugement qui ne nous permettent plus de nous ajuster au monde j'ai dit ajuster je n'ai pas dit adapter volontairement vous l'avez compris pour laisser un brin de création dans l'ajustement qu'il n'y a pas dans l'adaptation c'est-à-dire qu'en gros nous continuons à fonctionner sur les catégories de pensée et de jugement qui étaient au début de nos sociétés thermo-industrielles donc en gros produire donc en gros les progrès techniques les progrès scientifiques apporteront en même temps le bonheur bon toute l'histoire a montré que ce n'était pas vrai je veux dire que si vous prenez vous prenez Camus vous prenez si vous voulez Walter Benjamin vous prenez plus récemment Friedman etc vous prenez qui vous voulez aujourd'hui il est évident que les progrès en sagesse et en bonheur n'ont pas suivi le développement des progrès techniques et scientifiques donc alors du coup vous voyez apparaître d'autres énoncés comme par exemple la décroissance comme par exemple une écologie un souci écologique etc mais moi je pense que plus radicalement tout ça se tient si vous voulez je ne sais pas si j'ai apporté grand chose dans mes travaux mais je voudrais essayer de montrer qu'il y a une espèce d'interdépendance vous voyez que de la même manière comme je vous l'ai dit tout à l'heure on ne peut pas parler d'une crise écologique et d'un soin à la planète si préalablement on n'a pas compris qu'on a lâché la proie pour l'ombre on a lâché si vous voulez la sollicitude et le soin apporté aux vivants pour justement l'ombre de la production gouvernée par les noms gouvernée par le numérique pour apporter vous voyez c'est ça qui me paraît important je trouve tout à fait fou par exemple qu'aujourd'hui l'hôpital soit laissé dans l'état où il est c'est pas normal ça ça veut dire c'est pas normal vous voyez comme vous le savez si vous prenez les rapports sur les crèches et les rapports sur les EHPAD c'est très intéressant parce que vous voyez qu'en gros ce qui n'est pas immédiatement rentable à savoir l'enfant et le vieillard est exploité démoli transformé en marchandise c'est quand même terrifiant c'est terrifiant ça c'est quoi ça ? ça veut dire que nous sommes toujours dans ce fameux éloge de la force qui fait la valeur cardinale de la concurrence en oubliant que c'est justement ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure la vulnérabilité qui fait la richesse de l'espèce c'est justement parce que nous sommes nés à poil incapables d'être appareillés à notre environnement sans le truchement de l'aide des autres c'est cette faiblesse là qui fait notre richesse qui fait notre puissance et l'éloge de la force Simone Veil la vierge rouge pas la philosophe pas la politique Simone Veil disait dans un très beau commentaire d'un poème n'est-ce pas elle disait qu'en gros la force sa finalité c'est lorsqu'elle va jusqu'au bout le cadavre et donc l'éloge de la force c'est un éloge de la cadavérisation du monde et du vivant et c'est ça qui est important et donc ça c'est très concret ça ça veut dire que par exemple quand on considère aujourd'hui que l'éducation le soin la culture vous voyez l'aide sociale ce sont des déficits et non pas des levains sur l'avenir c'est complètement si vous voulez saccager notre avenir notre devenir si on est plus exact que l'avenir notre devenir pour sortir de cette aliénation vous expliquez qu'il faut chercher un monde commun qu'est-ce que ça veut dire ? alors un monde commun je voudrais pas en faire une incantation il s'agit pas de faire du commun faire du commun c'est pas mon truc il s'agit de se réapproprier sur les lieux du travail ce que la technocratie nous a confisqué en matière de décision et en matière si vous voulez de responsabilité parce que pourquoi vous me posiez la question Olivier tout à l'heure pourquoi est-ce que les humains se soumettent à finalement des techniques stupides qui les brident parce que c'est plus simple c'est plus confortable pourquoi est-ce qu'on obéit à un emploi du temps et on fait même des emplois du temps pendant nos loisirs pour faire du tourisme tout simplement parce que c'est un côté anxiolytique si on vous prescrit ce que vous avez à faire vous n'avez plus à suivre l'angoisse de la liberté de désirer en vain si j'ose dire la liberté c'est désirer en vain quelque part vous voyez c'est sans but prédéfini et donc pour moi le côté je dirais quand j'appelle à une dimension à la reconnaissance d'une dimension politique des métiers c'est pas pour changer le gouvernement encore que j'en serais ravi ce n'est pas si vous voulez pour créer notre parti politique c'est pour dire aux professionnels mais enfin ça fait des décennies que vous vous faites coloniser par les les technocrates du néolibéralisme libérez-vous en refusant ces stupides évaluations qui n'ont rien d'objectif qui n'ont rien de scientifique les financiers le savent vous avez la loi de Guthart que vous connaissez lorsqu'une mesure devient une cible elle cesse d'une bonne mesure donc une fois que vous avez défini des critères d'évaluation les gens pour s'adapter vont s'adapter aux critères mais ça ne va pas améliorer leur boulot ça c'est terrible c'est terrible donc c'est une imposture donc libérez-vous de cela et reprenez la main reprenez la main de décider de ce que vous devez faire en votre âme et conscience en le partageant avec les autres en le partageant avec vos pères d'une part mais sans tomber dans le corporatisme c'est-à-dire en acceptant aussi bien évidemment de dialoguer avec ceux auxquels vous rendez ces services de soins d'enseignement d'information de recherche etc ce qu'on appelle les usagers je suis à l'heure de ce terme avec les citoyens et accepter que la valeur soit issue d'un débat avec eux pour savoir si vous les servez bien et s'ils sont satisfaits de ce que vous faites et sinon il faut leur expliquer il faut négocier il faut restituer il faut réhabiliter la parole pour qu'il y ait une démocratie sans réhabilitation de la parole il n'y aura pas de démocratie ça ne veut pas dire qu'il faille finir avec les chiffres mais comme je l'ai dit un jour lors d'une conférence à Bercy à l'Institut de gestion publique il faut que les chiffres soient là pour nous permettre de parler et pas pour nous obliger à nous faire taire j'ai envie de vous demander pour terminer on est dans un contexte finalement social politique assez difficile on voit évidemment quelques personnes manifestent bougent un peu mais enfin globalement la société elle ne se rebelle pas elle reste dans cette attitude de soumission librement consentie alors c'est pas nouveau la Boétie il y a déjà quelque temps elle l'avait constatée mais qu'est-ce qui fait finalement que la société reste aussi passive et on voit que le gouvernement joue sur ça il y a des indécrétions du gouvernement qui disent ils vont se lasser de toute façon il y a trois agités qui nous embêtent un peu mais globalement la société en est tranquille ils ne vont pas se rebeller pourquoi et quel est votre regard sur ça ? Alors là encore je ne peux pas répondre très précisément à votre question mais elle me donne quelques idées si vous voulez la première idée c'est que j'aurais tendance à penser que le climat de révolte sociale que nous connaissons aujourd'hui n'est pas identique à un certain nombre de colères auxquelles nous avons assisté précédemment il me semble je crois que c'est Charles III qui a parlé d'un climat insurrectionnel en France avant même que la presse reprenne cette expression je crois quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre là je crois quand même que si vous voulez moi ce qui m'a frappé je veux dire ce qui m'a frappé cette fois c'est pas la première fois que bien sûr j'assiste à un climat de révolte sociale mais cette fois ça m'a un peu évoqué 68 bon toute chose étant égale par ailleurs on n'est pas dans la même société on n'est pas dans la même civilisation on n'est pas on n'est pas d'accord mais il y a un besoin de création si vous voulez ça peut paraître pas grand chose mais quand vous allez sur les réseaux sociaux de voir certains jeux de mots qui apparaissent parlementaire parlementaire etc enfin tout ce que vous voulez bon quand vous voyez ces innovations sur les casseroles sur les interrupteurs d'électricité sur une pétition à laquelle j'ai participé sur n'écoutez plus Macron parce qu'il ne nous écoute pas etc vous voyez un certain nombre de choses où c'est pas traditionnellement le défilé des manifestations et des grèves qui sont tout à fait respectables et tout à fait aujourd'hui honorables c'est pas ça mais on sent qu'il y a besoin d'une révolution symbolique au sens de Bourdieu c'est-à-dire d'un changement de croyance d'un changement on a besoin de notre monde de notre imaginaire ça je peux me tromper une fois ça n'engage que moi mais si vous voulez pour moi c'est quand même la preuve qu'il se passe quelque chose ça c'est le premier point je crois qu'il y a un besoin de création et c'est d'ailleurs ce qui m'affecte ce qui me touche personnellement vous voyez avec émotion je sens que cette fois dans cette révolte sociale il y a besoin de notre monde de notre philosophie la deuxième chose aussi c'est qu'il ne faut pas trop se réjouir lorsque les gens se soumettent parce que quelque part l'apathie a toujours été l'affect de désespoir de gouverner trop écrasé par un tyran il y a des travaux qui ont été faits aux Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale qui ont montré que dans la manière de vous voyez d'animer de gouverner un petit groupe c'est des travaux de psychologie sociale en quelque sorte face à un leader dictatorial ou autoritaire les gens ou se révoltent ou bien deviennent apathiques mais s'ils deviennent apathiques ça veut dire qu'ils retournent leur colère et leur haine contre eux-mêmes mais ça ne veut pas dire que pour autant s'ils ne vont pas jusqu'au suicide ils vont se maintenir dans cette position ce que je veux dire par là c'est que si nous tournions la page de cette révolte sociale rien ne dit que la résurgence de cette colère ne se ferait pas entendre avec un bruit beaucoup plus assourdissant mais qui pourrait tout à fait déboucher sur du pétainisme ou du fascisme ça je n'ai jamais pour ma part exclu j'ai une grande estime et admiration par les travaux d'Adorno Horkheimer enfin toute l'école de Francfort de sociologie de Francfort et qui dit notamment Adorno dit il nous faut repenser le passé repenser le passé ça veut dire que nous n'avons pas simplement à lutter contre le nazisme mais contre les conditions sociales qui à l'intérieur d'une démocratie amènent au nazisme et là est la grande question aujourd'hui c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas si vous voulez sous-estimer le danger de voir un débouché fasciste au sens fort du terme n'est-ce pas de la crise démocratique actuelle et bien Roland Gory merci beaucoup nous arrivons à la fin de cet entretien et je vais vous poser notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon vous est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous alors je vais vous dire c'est pour moi je pense que c'est la lecture d'un texte d'Ivan Illich qui s'appelle le travail fantôme et qui raconte l'histoire de Nebrija vous connaissez Olivier l'histoire de Nebrija elle est assez extraordinaire en 1492 vous savez Christophe Colomb découvre l'Amérique tout le monde le sait mais en 1492 il y a quelqu'un qui s'appelle Nebrija et qui offre à la reine d'Espagne la reine de Castille Isabelle Isabelle de Castille qui lui offre en quelque sorte le complément de l'épée pour vaincre l'Empire et soumettre les sujets il ne faut pas simplement envoyer l'armée à l'extérieur il faut aussi obliger à l'intérieur du pays d'en finir avec les langues vernaculaires les langues populaires parlées et leur imposer une seule langue la langue le castien et je n'ai pas le temps d'en parler mais j'en parle dans la préface de la version de poche de mon dernier bouquin si vous voulez je me suis dit ça c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître c'est-à-dire que la langue est l'équivalent de l'épée pour soumettre les peuples et à partir du moment où le pouvoir nous oblige à parler la même langue à partir de ce moment-là c'est comme s'il envoyait vous voyez comme dans Manin tous ces robocops possibles et inimaginables pour tenir chaque français donc aujourd'hui nous parlons la langue algorithmique voire dans le domaine de la recherche et dans le domaine du commerce l'anglo-américain ce qui est une catastrophe d'ailleurs pour l'anglais comme le rappel Poitier de Bois-Lissan le jour où l'anglo-américain sera la langue universelle la langue anglaise aura perdu justement de ses obscurités aura perdu justement de ses potentiels de création et bien je crois que c'est ça il faut lire ce texte d'Ivan Illich que tout le monde devrait connaître c'est-à-dire qu'il suffit il suffit qu'un expert si j'ose dire un conseiller de la reine lui dire vous voulez soumettre votre peuple c'est pas la peine d'envoyer l'armée comme vous l'avez fait n'est-ce pas les portugais les espagnols l'ont fait en Amérique du Sud c'est pas la peine il faut que vous leur imposiez une même manière de parler la même langue et c'est très important parce que c'est exactement ce qui s'est produit par exemple dans la construction de l'identité nationale puisque en France mes ancêtres en Provence ils n'avaient pas le droit de parler provençal et dans les écoles il y avait marqué il est interdit de cracher par terre et de parler patois la langue est le moyen par lequel on a servi les peuples et la langue doit être le moyen par lequel ils sont émanciés et la langue c'est la langue